Nous prenons donc la deuxième partie, deuxième moitié de l'épître de Jude, sauf que c'est une petite moitié, on a appris une grosse moitié la dernière fois au mois de juin, fin juin, et donc c'est une épître qui est courte, mais qui est très dense en fait. Il y avait, si vous vous rappelez, deux titres la dernière fois, donc il y avait deux points, il y avait un premier point qui se trouve dans le tout premier verset, qui est un mot qui commence avec « à », qui est le mot « appeler », ceux qui sont appelés. Donc Jude va utiliser ce terme pour parler des chrétiens, vous qui êtes appelés, appelés aimés par Dieu. Donc un premier point, Dieu a appelé ceux qui se tournent vers lui. Son dessein éternel fait que des gens sont appelés à lui dès le début des temps, dès avant le début des temps. Et le deuxième point, qui est un gros point, parce que ça va du verset 5 jusqu'au verset 16, c'est toute cette partie centrale de la lettre, que j'ai appelée « attaquer », parce que le chrétien, qu'il le sache ou non, mais la plupart du temps on le sait bien, nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués par notre propre cœur, nous sommes attaqués par la pensée ambiante du monde qui nous entoure, mais peut-être un peu étonnant, nous sommes attaqués même au sein de l'Église, puisque le sujet de cette lettre, c'est une lettre d'avertissement, une lettre en réaction à une situation de crise dans les églises où des prédicateurs sont arrivés avec un message qui est un message que j'ai appelé la dernière fois, un évangile low-cost, d'accord ? Donc, low-cost, c'est l'anglais, tout de suite. Donc, pensez à Lidl, pensez à Aldi, pensez à tous ces magasins low-cost que vous fréquentez peut-être, qui sont, donc c'est une autre façon de faire le commerce, mais là, un évangile low-cost, ça cloche quand même. Ce n'est pas quelque chose qui honore Dieu. Et nous avons vu comment ça déshonneure le Seigneur, je vais le rappeler tout à l'heure. Bon, quand on parle de low-cost, j'ai vu cet article cette semaine dans Le Point, je vous lis le début de cet article, « Près de trois ans après les premières plaintes, l'enquête sur les pratiques douteuses de centres dentaires low-cost, dentexia, donc attention, notez bien le nom, aujourd'hui, l'Ikidé a connu une importante avancée, donc le procès a connu une importante avancée, avec trois premières mises en examen, dont celle pour tromperie aggravée de son fondateur désormais en détention provisoire. Des plaintes en cascade de patients mal soignés ou abandonnés en cours de traitement avaient conduit en juillet 2016 à l'ouverture à Paris d'une information judiciaire confiée au juge d'instruction spécialisée. À ce jour, l'enquête cumule 1553 plaintes de patients qui demandent réparation. Donc, désormais, le fondateur en détention provisoire se voit reprocher plusieurs infractions, pratiques commerciales trompeuses, tromperies aggravées, blanchiment en bandes organisées, banqueroute, abus de confiance, abus des biens sociaux, fraude fiscale, escroquerie en bandes organisées. C'est pas mal quand même, les listes. Mais je pense que, très sérieusement, ça parle quand même aussi de ce qui se passe dans les églises évangéliques. Je vais mentionner une dérive actuelle. Parce que pratique pastorale trompeuse, oui, ça existe, c'est exactement le sujet de la lettre. Ou des gens qui se, qui prétendent être des pasteurs, viennent avec un évangile un petit peu modifié. Tromperies aggravées, ben là, c'est encore plus grave que les centres dentaires, dentaxia, parce qu'on trompe les gens sur le salut. Abus de confiance, oui, aussi. Bonhoeffer, je l'ai cité la dernière fois, je vais rappeler, je vais relire la citation dans son livre, je ne me souviens plus du titre, pardon, Le Cost of Discipleship, c'est pas le prix de la grâce. Le prix de la grâce, en français. Bonhoeffer dit, la grâce bon marché est l'ennemi mortel de l'église. La grâce low cost. Ennemi mortel de l'église, la grâce bon marché, c'est la justification du péché sans la justification du pécheur. C'est la foi sans la repentance. C'est avoir tous les avantages promis par le christianisme avec tous les avantages du paganisme dans le domaine sexuel, de l'éthique, de la vie en famille ou en société. La grâce coûteuse est le trésor trouvé dans le champ pour avoir celui-ci un homme et ravendre tout ce qu'il possède. C'est le règne de Christ comme roi pour qui le disciple quitte ses filets pour le suivre. La grâce low cost. Marc-Arthur, dans un livre que j'ai acheté aux confamilles cet été, « La guerre pour la vérité » parle beaucoup d'une tendance, une nouvelle dérive, pas si nouvelle, ça existe depuis une dizaine d'années et au moins, il dit ceci, « Qui aurait cru que des individus professant être chrétiens, voire des pasteurs, s'attaqueraient à la notion même de la vérité ? » Et pourtant, c'est le cas. Récemment, le magazine « Christianity Today » a publié un article vedette sur l'Église émergente. Donc, rappelez-vous bien de ce terme, l'Église émergente. C'est le nom répandu d'un groupement informel de communautés chrétiennes à travers le monde qui veut transformer l'Église, changer la manière dont les chrétiens communiquent avec leur culture et remodeler tout ce que nous pensons de la vérité. Un thème en particulier prédomine dans l'article, c'est le mouvement de l'Église émergente, dans le mouvement de l'Église émergente, la vérité. Si le concept même est même reconnu, la vérité est considérée comme par nature floue, vague et incertaine et peut-être même impossible à connaître. Et là, on retrouve exactement la pensée post-moderne. « Nous ne pouvons, l'homme ne peut jamais connaître la vérité. » Mais, mes amis, c'est en train d'envahir l'Église. Alors, ça, c'est les États-Unis, mais ça commence à aller très fort en Angleterre. Pour l'instant, en France, ça n'a pas trop pris, mais il y a des écrits catholiques aussi sur l'Église émergente. Vous voyez bien, une fois qu'on dit que la vérité, c'est purement subjectif, moi, j'ai ma vérité parce qu'elle doit être la vérité. Nous avons tous notre vérité et je n'impose pas ma vérité sur Pascal. Alors que la culture post-moderne, je cite Marc-Arthur, « la culture post-moderne devient de plus en plus hostile à l'autorité, à la clarté et aux proclamations sur la vérité. » L'évangélisme, c'est-à-dire le monde évangélique, dérive avec insouciance vers les modes de pensée post-moderne concernant la vérité. Voilà. Donc, les chrétiens sont de moins en moins disposés à combattre pour la vérité. C'est ce que Joël nous a lu. Combattre pour la vérité, c'est ce qui nous a dit dans cette lettre. Joël nous dit de combattre pour la vérité. Alors, ça prend d'autant plus de sens dans notre culture où la vérité est un concept flou, parait-il. Combattons pour la vérité. Donc, Jude, dans cette première partie que nous avons faite la dernière fois, il identifie l'évangile low cost et toute cette longue section avec beaucoup d'exemples, énormément d'exemples, peut-être un petit peu difficile à suivre à certains moments. Je peux le résumer tout simplement comme ceci. Son foi, son loi est le grand moi. Donc, son foi parce qu'il est question de l'incrédulité et l'exemple d'Israël nous est donné. L'incrédulité. Son loi parce que ces prédicateurs qui infiltrent l'Église sont en train de prêcher un évangile de dérèglement. C'est un mot souvent utilisé pour dire immoralité sexuelle. Donc, c'est des gens qui rejettent complètement la loi. Est-ce que vous avez entendu des chrétiens vous dire « Je suis sous la grâce plus sous la loi ? » Sous-entendu « Je fais ce que je veux. » D'accord ? Donc, des prédicateurs qui arrivent qui disent « Amis, croyez et faites ce que vous voulez. » D'accord ? Donc, son foi, son loi et puis moi. Le grand moi. Parce que cette partie du passage qui est qui paraît un peu compliquée avec le diable qui discute au sujet du corps de Moïse, il dit que les faux prédicateurs parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ça veut dire qu'ils s'élèvent et se considèrent comme des très grands, comme des maîtres. D'accord ? Donc, des prédicateurs qui arrivent qui prêchent un autre évangile qui prêchent qu'on peut vivre exactement comme on veut. C'est ça le low cost. Si Christ ne fait aucune différence sur la manière de vous comporter de la manière que vous pensez, alors, vous avez un super évangile low cost. C'est ce qu'ils prêchent. Et puis, en termes d'attitude, c'est des gens hautains, des gens qui se considèrent comme des maîtres. Je vous ai dit, je vous ai lu une petite citation d'Irénée de Lyon la dernière fois. Et Irénée retrace, on a parlé du gnosticisme, il retrace les origines du gnosticisme qui est, si vous voulez, le nouvel âge, mais au premier siècle. C'est la pensée du nouvel âge au premier siècle. Irénée de Lyon retrace les origines à Simon Magus, Simon le magicien, que Jérôme nous a prêché sur Simon le magicien dans acte 8, récemment. Et Simon, paraît-il, ne s'est pas du tout réfronté, selon Irénée, et a fondé un secte, une secte, avec lui comme carrément l'égal de Christ. D'accord ? Donc, vous voyez ce que je vais dire quand je dis le grand moi, alors il n'y avait plus, pas plus grand que lui, le très grand moi, il s'identifiait carrément égalité de Christ. Donc, il y a des sectes aujourd'hui où on a des prédicateurs, des pasteurs qui se considèrent comme vraiment le grand, le grand, grand, grand prophète. Les gens qui prennent le titre de prophète et encore d'apôtre. Donc, voilà, la dérive, 100 fois, 100 lois, le grand moi, il dit bon, ok, nous, on n'a pas du tout ça, moi, je n'ai pas ce problème, mais attention, je pense que sous ces trois points, sous ces trois points, on a tous des failles et on est tous vulnérables. Ce problème que j'ai cité de l'Église émergente n'est pas nouveau. Nous lisons dans Acte 20, quand Paul est en train de voyager vers Jérusalem et il rencontre les anciens d'Éphèse, il dit prenez donc garde à vous-même et c'est un message de Jude pour aujourd'hui, entre parenthèses, prenez donc garde à vous-même, c'est ce que dit Jude, et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples avec eux. Veillez donc. Donc, Acte 20, 28, 31, Paul, déjà, donc à l'époque, à l'Église primitive, il dit, attention, parce qu'il y aura des dérives et en plus, ça ne viendra pas de l'Empire romain, ça viendra au sein de vous. Donc, très réalité, des dérives et des hérésies viennent, c'était le cas au premier siècle, j'imagine que c'est le cas aujourd'hui, il y a des choses qui viennent au sein de l'Église et qui troublent, qui troublent les fidèles. Et nous devons admettre que notre cœur est tortueux. Et même en tant que chrétien, régénéré par le Seigneur, nous avons un cœur qui reste tortueux et nous sommes enclins au mal. Alors, quelles mesures pour renforcer nos défenses? Il y a quelques semaines, il y a eu le terrible effondrement du pont à Gênes, absolument, effrayant, terrible comme catastrophe. Il y a un message, enfin, ce que j'ai lu, je ne sais pas, je ne connais pas tout le détail, mais ce que j'ai vu, c'est que la maintenance nécessaire n'a pas été faite depuis la construction du pont. Maintenance consistant à inspecter les éléments porteurs et de voir s'il n'y a pas des signes de faiblesse, des failles, des choses à réparer, à consolider. Nous sommes dans cette position-là. peut-être le moment actuel n'est pas le moment où cette vague d'hérésie arrive chez nous pour le moment, mais est-ce qu'il faut attendre que le foudre tombe pour commencer à prendre des mesures? Non, bien sûr que non. Et c'était le cas avec le pont. Les mesures de maintenance nécessaire n'ont pas été faites. c'était trop tard. Quand il y avait eu de l'orage, c'était trop tard. Donc, prenons les mesures et on va voir quelles sont les mesures. C'est très simple, c'est au nombre de deux. Au nombre de deux encore et c'est deux A, juste pour rester avec les A de la dernière fois. Donc, on a eu la dernière fois appelé, attaqué. Et cette fois-ci, j'intitule la prédication la réponse du chrétien face à l'évangile low cost. La dernière fois, c'était les pièges de l'évangile low cost. La réponse au chrétien face à l'évangile low cost. Deux A, audace et assurance. Alors, ça semble très bizarre comme moyen de lutte dans une guerre. Pas l'audace peut-être, mais assurance, on va voir. Audace, quelle audace. Donc, nous sommes dans les versets donc je rappelle 17 à 25 et dans cette et donc je sous-divise cette partie-là en 17 à 22 l'audace, le chrétien audacieux et 24 et 25 tout simplement le chrétien assuré. Audace. Il faut de l'audace pour vivre en chrétien dans ce monde. dans notre monde. Oser croire ce que vous croyez, c'est pas rien. Il faut oser croire, oser vivre de manière différente, c'est de l'audace. Alors, on va voir en trois points comment Jude décline cette notion d'audace. Il n'utilise pas le mot, c'est mon mot, mais il me semble que cette chose transparaît dans les versets 17 à 22. Dans Ephésiens 6, passage que vous connaissez bien, il s'agit des armes de Dieu. et Paul nous dit de prendre ces armes dans un combat. Il dit, Ephésiens 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Après, nous n'allons pas énumérer toutes ces armes, mais c'est un passage que vous pouvez lire après qui reprend cette idée de combat chrétien avec les armes, non pas les armes de ce monde, par des armes charnelles, mais des armes de l'esprit. Prenez vos armes. Nous avons trois points sous audace. C'est très simple parce que quand on est en situation de crise, dans la détresse, on envoie un message SOS. C'est quoi le SOS? SOS signifie « Save Our Souls ». « Sauvez nos âmes ». Nous sommes en difficulté. C'est quoi le SOS du chrétien? Le premier S, c'est « Souvenez-vous ». Vous avez vu ça, 17, verset 17, mais bien aimé, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous. Concernant les choses ultimes, que croyez-vous en réalité, au fond de votre cœur. Ici, Jude met l'accent sur juste une vérité qui est une facette de notre foi. Il ne parle pas de tout ce qu'il faut croire, tout ce qu'il faut se souvenir dans l'enseignement des apôtres, mais clairement, il nous dit « Allez lire l'enseignement des apôtres et fonder vos vies sur l'enseignement des apôtres ». Ça veut dire le Nouveau Testament. Éphésiens 2,20 dit que l'Église est fondée sur les apôtres, les prophètes et la pierre angulaire, un pierre, c'est Jésus. Mais il va mettre l'accent sur une chose en rapport avec ce qu'il a dit. C'est qu'il arrive un jour J. Il y aura un jour J, un jour de jugement. Un roi revient. Joël nous en a parlé au camp de la famille cet été. Un roi revient. Et ce roi, c'est un roi qui va juger. Acte 1, verset 11, nous dit cela. Dans acte 1, verset 11, l'ange dit aux apôtres « Vous, Galiléens, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? » Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Vous avez entendu et il revient. Il revient. L'ange dit aux disciples « Il revient. » Il reviendra. Bon, ce n'est pas le seul texte. Il y a une multitude de textes qui nous disent et c'est un élément important de notre foi de savoir que Christ revient et il jugera le monde. 1 Thessaloniciens 4 est un des passages clés que je vais vous lire verset 13 à 18. Si vous voulez suivre. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Ça veut dire qu'ils sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne démoncerons pas ceux qui se sont endormis car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la tempête de Dieu descendront du ciel et les morts en Christ ressuscitent en premier lieu. Ensuite, nous les vivons qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Je ne vois pas de signe d'enlèvement secret entre parenthèses dans ce passage d'un texte de Seigneur 4. Donc, il y a un jour du retour de Christ, un moment de jugement des hommes. Tout genou fléchira. Philippiens 2. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé Jésus. Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent. Donc, ce jour, Christ reviendra. Tous genoux. tout le monde, même les incroyants, reconnaîtront Dieu, reconnaîtront le Fils de Dieu. Oui, souvenez-vous de l'enseignement des apôtres. Souvenez-vous qu'il y a un retour. Le roi revient. Le roi revient. Arme étrange, vous allez me dire. Oui, mais Jude nous dit que c'est très important pour nous et je pense que c'est très important pour nous parce que ce que nous pensons de l'avenir conditionne la manière dont nous vivons. Je pense que si notre pensée est uniquement pour cette vie, nous allons vivre d'une certaine façon. D'accord? C'est comme ça que résonnent les gens qui ne sont pas en Christ. donc ne vivons pas pour eux comme eux pardon. Ne vivons pas comme ceux autour de nous même si la pression est là tout le temps. Donc ces gens qui viennent qui sont venus dans les églises au premier siècle qui ont dit bon ce que vous croyez ce n'est pas très important croyez que c'est cela ou modifiez un petit peu l'évangile vivez comme vous voulez et puis soyez comme moi l'orgueil ce n'est pas un problème l'égocentrisme c'est un bien ce n'est pas un mal donc ces gens-là on est en train de les contrer donc ce premier point souvenez-vous vient en face de l'incroyance l'incrédulité croyez dit Jude au retour de Christ en roi en juge et même mettez cette attente au coeur de votre foi mettez cette attente au coeur de votre foi quand il s'agit de la foi on se tourne souvent vers Hébreu 11 la galerie des hommes et des femmes de la foi et Hébreu 11 13 et 16 dit donc ces deux versets je prends juste un morceau de chaque verset c'est dans la foi qu'ils sont tous morts ces hommes et des femmes de la foi sans avoir obtenu les choses promises mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidant tempéraires sur la terre mais en réalité ils aspirent à une patrie meilleure c'est-à-dire céleste donc ça veut dire que des gens de foi toujours aspirent à quelque chose qu'ils n'ont pas aujourd'hui c'est un élément c'est une facette de notre foi très importante nous devons avoir cette pensée tous les jours vers le ciel notre patrie le retour de Christ 1 Thessaloniciens 1 verset 10 c'est un verset intéressant parce que là verset 9 et 10 Paul écrit aux Thessaloniciens l'église à Thessalonique en Dresse et il dit à des chrétiens dans cette ville on raconte à votre sujet pardon à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu d'accord donc ils sont convertis en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son fils il aurait pu s'arrêter là vous êtes convertis à Dieu vous êtes détournant des idoles vous êtes convertis à Dieu mais il ajoute et attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité notre démon Jésus qui nous délivre de la colère à venir ça veut dire que c'est suffisamment important pour qu'il le mette pourquoi il l'a mis parce que c'est important après il reviendra à ce sujet comme nous l'avons comme nous l'avons vu dans l'extrait de 1 Thessalon 4 donc souvenez-vous souvenez-vous basez vos vies sur le Nouveau Testament le fondement sûr construisez la maison de votre vie sur le bon fondement c'est la parabole de Jésus le grand et le bon fondement qui est les apôtres les prophètes Christ Jésus souvenez-vous et souvenez-vous en particulier de cette attente l'attente céleste retour de Christ le juge le jugement à venir notre croyance c'est pas une croyance vague comme voudrait nous faire croire les gens de l'église émergente où on peut croire ce que l'on veut l'évangile est complètement vidé sur son sens et c'est juste un sentiment oui j'ai la foi je ne sais pas exactement quelle est cette foi nous avons l'objet de notre foi l'objet de notre foi c'est une personne c'est Christ Christ qui est venu qui est mort pour les pécheurs Christ qui reviendra en juge et en sauveur souvenez-vous des apôtres deuxième chose donc SOS obéissez donc nous sommes en train de regarder les aspects de l'audace ce souvenir et baser sa vie sur ce qu'on dit les apôtres ça demande de l'audace il faut oser quand même mais aussi le deuxième O c'est obéissez et ça vous allez me dire ça se trouve où dans le passage le mot n'est pas dans le passage justement mais je vais essayer de vous montrer que le sens est bien dans le passage nous devons donc c'est pas très fun de faire une prédication sur l'obéissance c'est pas le sujet préféré dans les églises comme la crainte de Dieu donc la crainte de Dieu que nous avons eu cet été parler de la crainte de Dieu c'est voilà c'est pas un sujet préféré des évangéliques obéissance obéissez je vous dis obéissez alors pourquoi je dis obéissez parce que dans les versets que nous avons devant nous mais vous bien aimé versets 20 21 22 mais vous bien aimé édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi priez par le Saint-Esprit maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle alors le problème c'est qu'il est rendu pas de manière tout à fait bonne dans la colombe et là en me tournant vers Louis II et vers le King James en anglais on trouve quelque chose d'important je lis la même chose donc Louis II en 1910 pour vous bien aimé vous édifions vous édifions vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ donc ce que l'on trouve dans les plus anciennes traductions c'est qu'il y a vraiment un verbe dans l'impériatif et c'est le verbe maintenez-vous donc ça veut dire qu'on a ce verbe contrôle ce verbe c'est le centre de ces différentes recommandations maintenez-vous dans l'amour de Dieu donc on va commencer par là et on va voir en quoi les autres éclairent le sujet qu'est-ce que ça peut vouloir dire maintenez-vous dans l'amour de Dieu voilà cette formulation semble difficile donc bien sûr j'ai cherché un peu et il y a deux textes dans l'évangile de Jean qui vont beaucoup nous aider Jean 15 Jean 15 il y a le 7 vous vous rappelez Jésus dit je suis le 7 donc un peu plus loin dans Jean 15 verset 9 et 10 comme le Père m'a aimé moi aussi je vous ai aimé maintenez-vous dans l'amour de Dieu je vous ai aimé d'accord donc on est dans le sujet demeurez dans mon amour ah maintenez-vous dans l'amour de Dieu demeurez dans mon amour mais ensuite si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour vous avez compris la connexion si vous gardez mes commandements c'est Christ qui parle vous demeurez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements et que je demeure dans son amour et Jean 14 21 celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime celui qui m'aime on a tendance dans notre culture à poser loi et amour c'est c'est deux choses qui sont très différentes loi c'est contrainte c'est perte de liberté etc et amour c'est liberté etc mais la vision biblique et néo-testamentaire et en tout cas de l'évangile de Jean et Jésus c'est comme le Père m'a aimé demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour donc vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus si vous ne respectez pas ses commandements s'ils ne sont pas pour vous quelque chose de précieux donc vous voyez pourquoi je dis obéissez parce que cette phrase maintenez-vous dans le monde de Dieu sans le renvoyer à cette obéissance qui montre l'amour parce que c'est pas l'obéissance d'un esclave c'est l'obéissance d'un esclave libéré qui revient à son maître je ne sais pas si vous vous rappelez de ça dans l'Ancien Testament je crois que c'est dans le Lévitique l'esclave qui une fois affranché dit je veux servir mon maître parce que j'aime mon maître il revient il se fait percer l'oreille et il reste toute sa vie mais par amour pour son maître donc c'est pas l'obéissance d'un esclave mais d'un esclave libéré qui veut et qui aime son maître donc on a la raison pourquoi l'obéissance maintenez-vous dans l'amour de Dieu quelle est la raison de cette obéissance quelle est la motivation est-ce que c'est la motivation d'un esclave je vous livre ce que dit Paul dans une de ses lettres dans Intimauté Paul dit ceci c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ de Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs donc je suis moi le premier mais il m'a été fait miséricorde afin qu'au moins le premier Jésus Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui par le Vécein Paul était touché par Christ il était touché par la miséricorde de Christ ça c'est sa motivation l'attitude il était intéressé il était touché par cette miséricorde touché par le fait qu'il était conscient d'être pécheur mais profondément pécheur Jésus Christ montre toute sa patience voilà et puis Luc 7 27 c'est un test qu'on peut se faire chacun Jésus c'est pourquoi je te le dis ces nombreux péchés vous vous souvenez de la femme prostituée je crois qui a été accusée c'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu posez-vous la question est-ce que vous estimez pardonner de peu parce que rien ou de beaucoup c'est un bon test parce que c'est partir de là qu'on va dire qu'on pôle il m'a été fait grâce moi j'avais cette dette colossale cette montagne de péchés enfin on a vu la raison pour l'obéissance dans Jean 15 Jean 14 la motivation dans ces deux passages donc Jésus à la femme péchoise et puis Paul en parlant de lui-même mais est-ce qu'on a la capacité parce que on se sent bien faible même quand on veut obéir on n'y arrive pas pas toujours parfois oui mais souvent non et on peut se reporter à cette promesse de l'Ancien Testament cette promesse merveilleuse qui parle de nous qui parle de vous si vous êtes chrétien je vous donnerai un cœur nouveau Ézéchiel je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'autrerai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes proscriptions et vous observiez et pratiquez mes ordonnances donc là on a une promesse qui est pour l'âge du Nouveau Testament pour nous l'esprit qui demeure dans chaque chrétien nous aide alors vous allez me dire comment ça se fait que je continue à pécher on n'est pas encore au ciel on n'est pas encore dans cette perfection avec le Seigneur Dieu a jugé bon de nous laisser dans un corps de péché dans la lutte qui est le nôtre tous les jours mais on a cette force moteur en nous qui est l'esprit l'esprit et ce cœur nouveau que Dieu nous a donné mais obéissez obéissez à quoi ça semble un peu flou et il y a des amis chrétiens qui jouent un peu là-dessus en disant bon c'est l'amour je vis l'amour d'accord je fais je range aux oubliettes de l'Ancien Testament j'aimerais juste vous lire les dix commandements ce qu'on ne fait pas souvent mais quand Jésus répond à une question d'un pharisien je crois sur quel est le plus grand commandement il va répondre en disant aime Dieu de tout ton cœur aime ton prochain comme toi-même mais ces deux choses sont les deux tablettes de la loi qui nous expliquent un peu plus que ça veut dire qu'aimer Dieu tu n'auras pas d'autres dieux premier commandement tu ne feras pas d'idoles tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré première table de la loi comment aimer Dieu voilà quatre commandements aime ton prochain comme toi-même oh non ton père et ta mère tu ne commettras pas de meurtres tu ne commettras pas d'adultères tu ne commettras pas de vol tu ne mentiras pas tu ne convoiteras pas aime ton prochain comme toi-même voilà il est bon pour nous de méditer ces paroles parce que chaque commandement je pense qu'en face de chaque commandement on a de quoi faire en termes de sanctification donc souvenez-vous souvenez-vous des apports marcher dans l'obéissance sachant que si je tombe et je tomberai si je tombe le Saint-Esprit me relève me fait repartir de l'avant mais l'obéissance la marche si vous voulez de la sanctification ça va nous renforcer dans notre marche spirituelle et nous équiper d'une force spirituelle pour combattre les fausses idées dans deux pierres il y a un verset très intéressant dans deux pierres un l'apôtre dit c'est pourquoi frère efforcez-vous d'autant d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection en le faisant vous ne brancherez jamais très intéressant vous êtes élu vous rappelez vous êtes élu mais affermez votre vocation et votre élection donc ça veut dire que votre assurance va dépendre de votre obéissance plus vous êtes obéissant dans la marche du Seigneur plus votre assurance d'être en place votre vision des choses spirituelles sera affermie voilà donc l'obéissance un clé donc S-O il y a un autre S et l'autre S bien sûr on n'a pas parlé jusque là c'est tourner vers l'extérieur ça veut dire que nous avons un ministère de secours nous sommes les pompiers les pompiers spirituels les secours et spirituels pourquoi parce qu'il est dit c'est reprenez reprenez les uns ceux qui comptaient sauver d'autres en les arrachant du feu pour d'autres encore en cours ayez une pitié mêlée de crainte et y sont jusqu'à la tunique souillée par la chair c'est Louis II 1910 secourez secourez qui mais secourez qui dans le contexte ça semble bien être des gens qui ont été emportés par des vagues d'erreurs des gens qui ont été atteints dans leur foi par des fausses idées par des fausses idées qu'ils ont vu qu'ils ont lu dans un livre peut-être de nos jours qu'ils ont vu sur une vidéo sur Youtube un prédicateur super impressionnant qui prêche quelque chose qui est voilà qui dévie par rapport à l'évangile donc nous avons et il ne parle pas à des anciens rappelez verset 1 Jude parle à tous les chrétiens donc ça veut dire qu'il parle à chacun de nous il nous dit à chacun nous avons à faire ceci SOS secourez secourez deux choses ou deux groupes de personnes je reviens à acte 20 que nous avons lu tout à l'heure Paul exhorte les anciens de l'église d'Éphèse parce qu'il y aura des loups ravisseurs vous vous rappelez ? des loups ravisseurs des loups ravisseurs vont faire des des victimes des blessés il y a deux groupes clairement donc il y a les blessés mais il y a aussi des loups les blessés sont des victimes croyants ou peut-être non-croyants des gens qui viennent dans les églises qui ne sont pas forcément croyants ou des gens qui ne sont pas du tout dans les églises et qui sont dans l'erreur dans le nouvel âge dans l'ésutérisme dans des croyances bizarres nous avons nous le savons déjà mais nous avons ce ministère ça fait partie de notre SOS notre audace qui est d'aller vers les blessés et j'avoue que je ne fais pas assez d'aller vers les blessés les blessés les blessés spirituels bien sûr pas forcément physique aller vers eux aller vers eux soyez là pour eux pour le faire découvrir ou redécouvrir le Christ Philippiens 2 14 à 16 dit faites tous en murmures ni discussions pour être irréprochables et purs des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie portant la parole de vie j'ai regardé dans le King James dans la traduction anglaise et il y a cette idée de tendre la parole de vie ça veut dire je vais vers quelqu'un avec l'évangile c'est pas simplement que je le porte quelque part caché en moi mais je vais vers quelqu'un voilà la parole voilà la vérité dont vous avez besoin donc tendons la parole de vie vers les blessés et soyons prêts soyez prêts à dépasser et à mettre de côté à passer outre les codes et usage et je dis ça parce que nous avons quelques exemples du Seigneur Jésus qui n'hésite pas pour aller vers quelqu'un à faire fi des pratiques et des codes d'usage et je donne l'exemple tout simplement de la femme samaritaine c'était absolument pas normal d'aller parler à une femme comme ça c'était absolument pas normal pour un juif de parler à un samaritain il l'a fait donc il faut mettre de côté parfois ses préjugés et ses codes pour aller vers la personne donc la femme de Samaritain c'est Jean 4 secourez secourez les blessés et vous savez quoi on a aussi une mission de secourez les loups aussi étonnant que ça puisse sembler alors je ne dis pas que la discipline ne doit pas s'exercer à l'encontre de ces personnes clairement c'est le cas la discipline ecclésiastique mais ce sont des personnes et nous avons des exemples de loups qui sont confrontés je ne sais pas si vous en avez dans votre est-ce que vous pouvez trouver des loups dans le Nouveau Testament des loups ravisseurs qui Simon ok super merci Simon il y en a d'autres que Jésus a confrontés Saul Saul c'est un loups ravisseurs c'est clair on peut prendre on peut prendre les scribes les pharisiens les sadduciens ceux qui tordaient la vérité qui tordaient la vérité et vous voyez ce que je veux faire ressortir le ton de la parole et on prendra juste l'exemple de Simon dans acte 8 Pierre le confronte d'accord Simon qui propose de l'argent pour pouvoir donner l'esprit pour pouvoir donner Pierre lui dit que ton argent aille à la perdition avec toi puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à petit d'argent il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu reprends-toi de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice alors il est en train quand même de donner entre guillemets une chance à Simon il est en train de l'appeler à la repentance mais la manière dont c'est fait ce n'est pas les mêmes mots qu'on va utiliser pour la brebis blessée le loup est confronté les contrefacteurs de l'évangile demandent une approche avec une certaine sévérité une franchise y aller comment dire avec des mots d'avertissement sévère il y a une sévérité salutaire donc notre SOS souvenez-vous obéissez secourez si vous voulez secourez c'est le point que je mets en face de l'orgueil des faux prédicateurs pourquoi parce que pour secourir il faut s'oublier soi-même il faut prendre le risque que l'autre vous rejette et finalement n'est-ce pas l'esprit de Christ qui dans une certaine mesure qui quitte son ciel et qui va chercher l'homme qui prend le risque d'être rejeté qui est rejeté donc prenons ce risque c'est tout l'opposé des prédicateurs de l'évangile plus ou l'évangile low cost qui se prêchent eux-mêmes Paul dit nous ne prêchons pas nous-mêmes c'est le Christ Jésus le Seigneur que nous prêchons il y en a qui prêchent qui prêchent eux-mêmes qui prêchent pour eux-mêmes qui roulent pour eux-mêmes audace on a tout vu souvenez-vous obéissez et secourez c'est notre audace qui se décline dans ces trois axes souvenez-vous de l'enseignement des acteurs Christ revient obéissez par amour pour Christ l'amour de l'esclave est franchi secourez nous portons en nous cette parole de vie tendez la parole de vie et le discernement celui-là oui c'est un c'est un loup c'est une sévérité celle-là c'est une brebis blessée alors on va terminer très rapidement le dernier point assurance qui est très important mais je vais traiter rapidement excusez-moi j'ai un peu long assurance assurance parce que versets 24 et 25 celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse à Dieu seul notre sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur sa gloire majesté force et autorité dès avant tous les temps maintenant et dans tous les siècles c'est-à-dire que malgré tout ce conflit décrit qui se déroule sous nos yeux dans l'épître de Jude et autour de nous aujourd'hui malgré tout ce conflit Jude est confiant Jude est confiant que les croyants en Christ seront préservés jusqu'à la fin nous aurons cette action de Dieu qui préserveront notre foi je vous pose une question est-ce que vous voyez la cité vous la voyez vous la voyez la cité céleste elle arrive renforcer cette audace cette assurance deux choses très rapidement Dieu qui nous a appelé assurance un revoir à appeler au début dans sa souveraineté il l'a appelé dans sa souveraineté il va garder il va garder jusqu'à la fin Dieu qui a appelé garde ses brebis pour la vie éternelle dans sa présence il a deux choses il a le pouvoir et il a le vouloir le pouvoir Dieu peut garder toutes ses brebis toutes ses brebis contre vents et marées on peut se référer à 2 Timothée 1 versets 11 et 12 Paul dit c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur apôtre et docteur et pour cette cause j'endure ces souffrances mais je n'en ai pas honte car je sais qu'en qui j'ai cru je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là Dieu est puissant pour garder chacun de nous malgré nos égarements malgré notre tièdeur il nous gardera c'est une confiance que nous pouvons avoir une assurance et deuxièmement le vouloir est-ce qu'il veut il peut mais est-ce qu'il veut on revient à Jean l'évangile de Jean où Jésus parle du bon berger il est le bon berger mes brebis entendent ma voix moi je les connais et elles me suivent je leur donne la vie éternelle elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main mon père qui me les a donné est plus grand que tous et personne ne peut me les arracher de la main du père donc nous avons cette assurance que Dieu a le pouvoir et il veut nous garder rien ne peut s'y opposer méditant ce trésor méditant ce trésor de notre foi vivant cette SOS et je vais terminer avec une citation de Bonhoeffer une autre citation de Bonhoeffer si je le trouve que Dieu nous accorde de la joie alors que nous nous efforçons de suivre le chemin du disciple puissions-nous être capables de dire non au péché et oui au pécheur puissions-nous résister à nos ennemis tout en leur annonçant la parole de l'évangile qui attire et qui gagne le coeur des méchants et ici le verset venez à moi vous tous qui êtes fatigués et changés je vous donnerai du repos prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon jou est aisé et mon faim le léger voilà je n'ai pas d'application particulière à ajouter à cela mais nous avons quelques éléments je pense réfléchissez à comment vivre ces SOS de l'audace dans votre vie je ne vais pas vous dire exactement comment le faire parce que je ne sais pas mais nous devons travailler à notre base au fondement de notre foi puisque nous devons combattre pour la foi donc souvenez-vous revenons à la parole que la parole soit centrale notre pain quotidien obéissez travaillez sur notre obéissance à Christ cherchons l'aide de l'esprit on nous en a tant besoin et priez pour ce coeur renouvelé pour que ça puisse se voir plus plus fortement dans nos vies pour que nous puissions marcher avec le Seigneur allons vers les autres secourez il y a des gens qui ont besoin de secours secours par l'Évangile Amen 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 Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous